En 1931, Charles Hoyfort, un écrivain passionné par les phénomènes étranges, imagine une force capable de transporter la matière d'un point A à un point B sans passer entre A et B, et ça de manière instantanée. Et il appela ce phénomène la téléportation. Et d'ailleurs, en décembre 2021, un homme a découvert par hasard une vraie bulle spatio-temporelle qui pourrait permettre une avancée dans ce domaine. Mais on va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et donc aujourd'hui ensemble, on va se pencher sur ce sujet qui est passionnant, c'est-à-dire les différentes techniques de téléportation. Car oui, aujourd'hui, on sait faire de la téléportation. On va voir les systèmes de téléportation théoriques imaginés, et même parfois possibles. Car oui, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a déjà fait des téléportations dans des laboratoires. Comme je vous le disais, la téléportation, elle peut se faire de plusieurs manières. Par exemple, cet objet que j'ai dans les mains, si je veux qu'il arrive ici, il peut y aller de différentes manières, via la téléportation. Et c'est ce qu'on va voir. Il y a même des personnes qui ont imaginé que plutôt passer dans cet espace pour arriver au point B, eh bien, on courberait littéralement l'espace en lui-même. Ce qui raccourcirait le chemin, comme vous pouvez le voir. Plongeons ensemble aujourd'hui dans le monde incroyable de la téléportation. Et comme disaient Igor Egrèchka, dans notre univers, rien n'est impossible. La téléportation Vous avez tous vu dans différents films et séries des manières de se téléporter. Que ce soit dans X-Men ou bien dans Stargate, par exemple. Certaines manières de se téléporter dans ces films et séries relèvent plus de la magie. C'est surréaliste. C'est de la fiction pure et dure. Mais par exemple, dans Stargate, avec la porte des étoiles, on est plus sur de la science-fiction. Avec un portail capable d'amener d'un point A à un point B, situé même à l'autre bout de l'univers. Et tout ça quasiment instantanément. Les ponts Einstein-Rosen ou trous de verre. D'ailleurs, Albert Einstein et le physicien Rosen ont imaginé comment connecter deux endroits très éloignés. Que ce soit dans l'espace ou même dans le temps. C'est le pont d'Einstein-Rosen. Rebaptisé trou de verre en référence à un asticot qui mangerait une pomme. Et qui serait capable de se frayer à un chemin plus court entre les deux faces de celle-ci. Plier l'espace-temps grâce aux trous de verre, qui je rappelle sont des objets théoriques. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de leur existence. Et qu'on n'en a évidemment jamais vu. Eh bien, ce serait donc l'une des possibilités pour se téléporter. Bon ok, ça relève plutôt du raccourci que de la téléportation en elle-même. Mais d'un point de vue déplacement, on est sur quasi instantané. Pour des énormes distances. Donc, on peut, par abus de langage, parler de téléportation. Donc les trous de verre qui, en mathématiques, ne sont pas du tout réfutés. Ils peuvent exister, selon certaines conditions, sont notre première possibilité pour éventuellement nous téléporter. Sauf qu'évidemment, on ne sait pas en fabriquer. On ne sait pas s'ils existent dans la nature. Et comme je vous l'ai dit sur le papier, mathématiquement parlant, ça semble fonctionner à des conditions bien précises. Il faudrait découvrir une matière exotique pour l'entretenir. Et qu'il n'explose pas ou s'éteigne tout seul. Pour entretenir un trou de verre et pouvoir l'emprunter, il faudrait donc trouver une matière capable de repousser les parois du trou de verre. Pour ne pas qu'il se referme sur lui-même et qu'on puisse finalement l'emprunter. Notamment une matière avec de l'énergie négative. Mais là encore, on n'en a pas trouvé. Encore une fois, sur le papier, rien n'interdit son existence. Bref, il existe aussi plusieurs types de trous de verre. Et tous ne sont pas franchissables, d'un point de vue mathématique. Vous avez par exemple le trou de verre de Schwarzschild, qui lui, est totalement infranchissable. Mais également le trou de verre de Kermann Newman, qu'on peut franchir que dans un sens. Et qui peut contenir d'autres trous de verre. Donc ça peut être vraiment un bordel pas possible. Mais aussi le trou de verre de Lawrence à masse négative. Qui lui, est franchissable dans les deux sens. Ce qui est pour nous très intéressant, puisqu'on parle de téléportation. Et ce serait plutôt ce genre de trou de verre qu'il nous faudrait pour se téléporter. Comme je vous le disais, on n'a pas encore trouvé une matière à masse ou énergie négative. Capable de créer ces trous de verre. Et de transporter de la matière en pliant l'espace-temps. Mais pour nous consoler sur ce moyen de téléportation qui, pour le moment, est impossible. Il y a quand même un type du nom de Alvar Sanchez, dans son laboratoire à l'université de Barcelone. Qui a construit un vrai, je dis bien un vrai, trou de verre magnétostatique fonctionnel. Trou de verre magnétostatique. C'est pas un trou de verre spécifique qu'on peut vous imaginer dans les films. Mais ça marche quand même. Alors ici, on ne parle pas de transporter de la matière, mais déjà de la lumière. En la faisant passer d'un point A à un point B, par un chemin totalement indétectable. Grâce à cette sphère que vous voyez, les chercheurs ont prouvé que c'était comme si la lumière se déplaçait à travers une autre dimension spatiale. Cette sphère métallique est composée de matériaux très particuliers. Avec des supraconducteurs, le tout refroidi dans de l'azote liquide. Sur ce schéma que vous voyez actuellement, on voit le système complet. Et sur la partie de droite, on voit maintenant le système sans la sphère. C'est-à-dire que là, vous voyez seulement le déplacement des ondes. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a du vide entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'onde. Alors que l'onde passe de gauche à droite. Et au milieu, rien n'est détectable. Comme si elle empruntait un autre chemin dans une autre dimension. A noter que ces trous de verre, outre le fait qu'ils peuvent théoriquement nous déplacer dans l'espace, ils peuvent également nous déplacer dans le temps. Mais là, n'est pas la question. Nous, on veut se déplacer d'un point A à un point B très rapidement. Mais alors, comment on peut faire ? Bref, ce petit système très ingénieux soulève autant de questions que nous nous en posons déjà sur la téléportation. On referme cette parenthèse sur les trous de verre pour nous téléporter. Et on va en ouvrir une autre tout aussi folle. Et c'est un Mexicain qui en a eu l'idée. La métrique d'Alcubière. Imaginez maintenant que vous puissiez surfer sur une vague d'espace-temps qui vous fait déplacer plus vite que la lumière qui est à l'extérieur de cette vague spatio-temporelle. Et ça, c'est la métrique d'Alcubière. C'est extrêmement stylé. Vous surfez littéralement sur une vague spatio-temporelle. C'est-à-dire que d'un côté, on contracte l'espace-temps et de l'autre, on le dilate. Ce qui va créer une vague d'espace-temps. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça. Et cette vague va plus vite que la lumière située aux alentours de cette vague. Donc, un déplacement plus que rapide. Vous, au milieu de cette vague, vous n'irez pas plus vite que la lumière, évidemment. Mais c'est bien la vague qui pourrait se déplacer plus rapidement que la lumière qui l'entoure. Tout l'espace qui vous entoure, en dehors de cette vague spatio-temporelle dans laquelle vous, vous êtes, ne subirait pas cette distorsion. Et donc, vous iriez plus vite que la lumière qui entoure cette vague. Tout en respectant les lois de la physique. Puisque la lumière dans la vague en elle-même, elle irait toujours plus vite que vous. Mais en dehors de cette vague, vous, vous iriez plus vite. C'est un peu compliqué. Comme je vous le disais, ce moteur respecte donc les lois de la physique, en n'allant pas plus vite que la lumière. Mais bien en pliant l'espace-temps. En faisant une espèce de contraction-dilatation qui fait avancer le tout. Et comme disaient mes ancêtres, si tu veux gagner une course, ne tente pas de courir plus vite. Mais fais une clé de bras à tes adversaires. C'est un petit peu l'idée d'un point de vue physique sur cette métrique d'Alcubierre. Plutôt que d'essayer d'aller plus vite que la lumière, ce qui est impossible, on va littéralement faire un système qui déplace l'espace-temps. Du moins qui fait une vague qui vous permet d'aller plus vite. On peut pas aller plus vite que la lumière ? Pas de problème. Je fabrique une vague qui, dans ma bulle d'espace-temps contractée et dilatée, me fait aller plus vite que la lumière aux alentours. Tout en respectant les lois de la physique. C'est un petit peu ce qu'a pensé Alcubierre finalement. Faut être un sacré filou pour imaginer un truc pareil. Et pourtant sur le papier, ça fonctionne à peu près. À peu près oui, car là encore, il faudrait une quantité colossale d'énergie négative qu'on n'a jamais vue dans l'univers ou créée en laboratoire. Sauf que vous avez Sony White, un physicien et ingénieur en aérospatiale qui a affiné, ou plutôt rendu plus faisable, les voyages grâce à la métrique d'Alcubierre. Cette fameuse vague spatio-temporelle que vous voyez a en fait une forme qui demande beaucoup trop d'énergie pour être créée. Mais White a recalculé la forme optimale de cette déformation spatio-temporelle pour qu'elle soit moins gourmande en énergie. Il a calculé que la forme optimale pour que ça consomme moins d'énergie, ce serait la forme d'un donut, un Thor. Une sorte de donut d'espace-temps comprimé et dilaté. Mais bon, on a toujours ce problème de matière exotique qui nous manque pour faire ce genre de choses. Il y a un autre problème également à régler avec ce mode de téléportation ou de voyage très rapide, c'est évidemment la sécurité. Non, parce que là, une ceinture ne va pas suffire. On n'est absolument pas dans un duster bien équipé avec airbag et freins céramiques. Par exemple, quand vous décélérez, tout ce qui est en face de la vague ou du donut spatio-temporel se retrouve bombardé par un faisceau de particules ultra-puissante, une sorte d'énorme rayon de la mort. À Sydney, on a même simulé comment la matière bouge autour d'un tel système. Eh bien, visiblement, c'est pas très beau à voir. La matière a tendance à venir violemment se coller à la bulle et une poussière même d'un millimètre à la vitesse de la lumière, croyez-moi, ça fait des dégâts. Sauf qu'en décembre 2021, le même monsieur White dont je vous ai parlé, ce monsieur travaillait en fait pour un projet qui était financé par la DARPA, qui est une agence de recherche militaire pour la défense des Etats-Unis. En gros, là-dedans, il cherche et fabrique de nouveaux systèmes pour des applications militaires. Autant vous dire que ça déconne zéro. Il a trouvé en laboratoire une micro-bulle spatio-temporelle. Tout à fait par hasard. Bon, ok, j'imagine que son champ d'action professionnel avait toutes les chances pour le mener à ça, mais la coïncidence, elle est quand même complètement folle. En gros, le type bossait sur un truc qui n'avait pas grand-chose à voir pour le compte de la défense américaine. Et ils sont tombés sur, je cite, « une structure micro-nanométrique qui prédit une distribution de densité d'énergie négative qui colle avec la métrique d'Alcubière ». En gros, les gars ont trouvé une nanobulle spatio-temporelle, toute petite. Ils essayaient de détecter un champ électrique provenant du vide entre deux plaques pour salement résumer le truc. Ensuite, après analyse du vide, ils ont constaté un truc un peu étrange. Une étrange ressemblance avec une distorsion d'Alcubière. Ils ont donc ensuite utilisé un tout petit système de quelques micromètres composés d'une sphère et d'un tube et ont constaté une vraie bulle de distorsion temporelle qui se créait. Elle se créait visiblement à partir du vide. Je cite leur conclusion incroyable, « Nous avons découvert une véritable, bien que humble, bulle de distorsion ». J'adore ces mecs. Ils découvrent des trucs de malade, mais ils restent humbles comme des parpaings. White dit même qu'il va créer à l'échelle nanométrique un vaisseau fonctionnant avec le système de la vague spatio-temporelle. Et là, c'est pas de la science-fiction. Tout ça grâce au vide négatif. Visiblement, il nous dit qu'il existe des imprimantes 3D qui peuvent imprimer des choses de quelques microns, que quelques nanomètres, composés de quelques atomes, comme ça. Et il compte utiliser justement une de ces imprimantes pour créer son vaisseau. C'est un tout petit vaisseau, c'est un atome. Et tout ça, c'était en décembre 2021, il n'y a pas si longtemps. Tout ça pour dire qu'on découvre encore des choses incroyables qui nous font avancer énormément. Notamment sur le sujet de la téléportation, puisque c'est ça qui nous intéresse. Je vous parlais d'imprimantes 3D tout à l'heure, mais on peut imaginer une imprimante 3D, mais pour humain. Aujourd'hui, avec les imprimantes 3D, on est capable de scanner un objet, de l'envoyer sur Internet à l'autre bout du monde, et de le dupliquer en le réimprimant. C'est une sorte de téléportation, en somme. Sauf que pour les humains, si on fait ça, il y en aura deux. Lequel on garde, lequel est vrai. Sachant qu'ils sont complètement identiques. Grande question. Norbert Weiner, en 1964, avance même déjà à l'époque qu'on puisse envoyer un humain par une ligne télégraphique. Le problème de cette technique, si possible soit-elle, c'est qu'il faut envoyer un dispositif à l'endroit où on veut aller. Un dispositif pour réceptionner la copie 3D. Donc traverser tout l'univers comme ça est moins pratique que les systèmes qu'on a vus avant. Vous imaginez si on doit envoyer à l'autre bout de l'univers une imprimante 3D pour réceptionner le premier, l'imprimante, elle va mettre des milliards d'années à arriver, elle n'arrivera même jamais. Et donc ça, c'est pas possible. Par contre, à notre échelle ou dans notre système solaire, ça peut déjà bien dépanner. Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir un double. Donc deux personnes. Il faut donc détruire le premier. Et c'est là que les questions éthiques, elles peuvent arriver. La copie parfaite est-elle le véritable humain de base ? Ou une simple copie ? Finalement, est-ce un humain ou le produit d'une machine qui l'a reconstruit ? Mais là, on rentre plus dans des questions philosophiques. Il y a même Roland Lehouc, que j'adore, qui est un astrophysicien qui s'est amusé à calculer combien de temps ça prendrait pour téléporter un humain et à envoyer toutes ces données qu'on aurait réussi à récupérer dans un ordinateur. Ici, vous voyez le papier de son calcul, donc ça prend en compte la position des atomes, la quantité, tout ce qui est enregistré dans le cerveau, le mouvement de chaque atome, etc. Et il arrive à un chiffre astronomique. 64 fois 10 puissance 28, ce qui prendrait, avec notre connexion actuelle, environ 50 milliards d'années à envoyer. Soit 4,17 fois plus que l'âge qu'a l'univers déjà. Donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que du Big Bang à maintenant, il y a 4,7 fois moins de temps qu'il en faudrait pour téléporter un humain en copiant toutes ces données et en les envoyant par une fibre de 400 gigabits secondes. Donc à l'heure actuelle, la téléportation par copie, par imprimante 3D, ça semble un peu compliqué. Notamment d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue éthique, lequel on garde. La téléportation quantique. Vous avez déjà dû entendre parler de ce truc forcément. En laboratoire, on a réussi à téléporter un état quantique. Alors on va pas entrer dans les détails parce que sinon tout le monde va rompiche dans la seconde. En gros, à un endroit dans un laboratoire, ils ont fait en sorte que deux morceaux de lumière, deux photons, se comportent comme un seul. On appelle ça les intriqués. Ils ont fait en sorte, par exemple, que ces deux photons tournent dans le même sens. L'un des photons est envoyé à 1000 km et si on fait changer le sens de rotation du premier photon qui lui est resté sur place, celui envoyé à 1000 km va aussi changer de sens. Et ça, instantanément. C'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que le changement se fait plus vite que la lumière. Et cet échange est instantané, comme je vous l'ai dit, plus rapide que la lumière. Il faut noter que ça fonctionnerait même si on envoyait le photon à l'autre bout de l'univers. C'est-à-dire qu'instantanément, même si on l'envoie à l'autre bout de l'univers, l'état du premier serait téléporté sur l'autre. Et ça, aujourd'hui, même en physique quantique, on a du mal à l'expliquer. Évidemment, j'ai résumé très brièvement, pour que ce soit digeste pour tout le monde, les physiciens en sueur actuellement. Mais déjà, vous voyez un petit peu les trucs de fou qu'il peut y avoir dans la nature. Parce que si je commence à entrer dans des équations, des trucs de malades que même moi, je ne comprends pas, ça devient chiant. La téléportation quantique ne permet pas de transférer de la matière, vous l'aurez compris. Ou même de l'énergie, mais un état. Donc nous, pour notre téléportation, ça ne nous arrange pas vraiment. Même si c'est un petit peu de la téléportation. Et de la téléportation d'état. Pas de matière ni d'énergie. Ce qui est marrant, encore une fois, c'est que la nature nous empêche d'envoyer des messages plus vite que la lumière avec ce genre de système. On peut imaginer, même s'il existe déjà, des systèmes qui permettent de téléporter des informations cryptées. Du coup, on se dit, « Ah mais trop bien, le message est instantané, ça arrive plus vite que la lumière grâce à l'intrication. » En fait, il y a déjà des satellites qui utilisent l'intrication quantique pour des messages cryptés. Le problème, en fait, c'est qu'il faut envoyer un autre message pour décrypter l'information qui a été envoyée de manière quantique. Et donc, ce qui empêche l'envoi de messages plus vite que la lumière, c'est-à-dire que le message brut avec les particules intriquées, on ne peut pas le lire immédiatement. Donc on doit envoyer un autre message qui, lui, va à la vitesse de la lumière à peu près, avec des ondes classiques, ça va moins vite que la lumière. On ne peut pas aller plus vite que la lumière même pour envoyer des messages, c'est impossible. Comme si la nature, en fait, elle bridait vraiment dans tous les sens la possibilité d'aller plus vite que la lumière dans tout et n'importe quoi. Et ça, c'est génial. La téléportation exotique. Alors là, on entre dans quelque chose de totalement délirant. En gros, pour aller plus vite à l'autre bout de l'univers, la téléportation exotique propose de passer par des univers parallèles collés au nôtre, puis de re-switcher dans notre univers pour arriver à un autre bout. J'ai hâte de voir le premier qui fera ça. On n'y est pas. Là, OK, on est dans le fantasme total, même si tout ça n'est pas exclu. Il existe de très sérieuses théories qui supposent l'existence d'univers parallèles ou même de multivers. Le plus fou dans cette vidéo, moi, je trouve que c'est ce monsieur White qui a découvert par hasard une bulle spatio-temporelle. Une micro bulle, une nano bulle. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que ça n'existait probablement pas ou qu'il aurait fallu attendre beaucoup trop longtemps pour éventuellement en découvrir ou en fabriquer une. Je vais d'ailleurs suivre de très près ces futures expériences qu'il va faire en imprimant en 3D un vaisseau qui théoriquement devrait surfer sur cette nano bulle spatio-temporelle. C'est complètement fou, c'est le tu refus. Et en attendant la suite et une prochaine vidéo, je vous invite à aller voir ce vidéogramme que j'ai créé très récemment que vous apprécierez probablement. Évidemment, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures dans notre univers ou peut-être un autre. Et n'oubliez pas que dans l'univers, rien n'est impossible. Sous-titrage ST' 501